... Avec Disney, moi depuis que je suis petite, je suis fan. C'est pas pour rien que je présente les émissions Disney à la radio. Et ce qui me fait plaisir, c'est que la génération qui suit est toute aussi fan. Écoutez, Disney, c'est un peu le prolongement de... Quand j'étais enfant, mon âme d'enfant. Et de pouvoir venir avec mes enfants aujourd'hui, c'est extraordinaire. Je trouve qu'on est vraiment dans une petite bulle à part. Et on se laisse facilement séduire, même si on est grand. C'est à la fois un mystère et une consécration. Comment se fait-il ? Il doit y avoir que Walt Disney et Charlie Chaplin, qui ont créé des personnages il y a plus de 70 ans, qui tiennent encore. Et qui tiennent sur toutes les générations. Donc c'est un mystère. Comment ils ont fait ? Chaplin, je comprends mieux. Disney, c'est tellement mystérieux parce que ça tient au domaine de l'enfance que je ne me souviens plus. Mais quand je vois mon fils, à quel point il est excité d'être ici, je sais que ça fonctionne encore. Mais ça reste mystérieux parce que je ne suis plus un enfant. Disney, c'est les premiers dessins animés. Les vieux Mickey. Et puis c'est aussi la tradition. Je pense que les 80% des gens dans nos pays ont vraiment nourri leur imaginaire. On construit leur imagination avec les dessins animés Disney. Donc je crois que les angoisses qu'on a quand on a enfant et qui transparaissent et qui sont représentées par les sorcières, etc. Je trouve que c'est assez... Enfin, il y a quand même Alice au Pays des Merveilles, par exemple. Ah ben voilà ! Bonjour, copain ! Comment voulez-vous être sérieuse avec ces attaques de balles de ping-pong ? Non, de flocons de neige, pardon. Et qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus du coup. Disney, ça c'est encore un autre monde. C'est la féerie. On oublie le quotidien, les tracas du quotidien. Je trouve que c'est toujours un lieu où j'aime revenir. Mes enfants adorent y revenir. Donc voilà. Quand j'étais petite, c'était Merlin l'Enchanteur. Mais maintenant, j'avoue que j'ai un sérieux penchant pour Toy Story. Ah, ben je crois que c'est Alice au Pays des Merveilles. Mais ce qui est génial, c'est que c'est des films qu'on peut voir et revoir en famille. Et nous, adultes, maintenant, encore plus. Ils font des dessins animés où il y a un vrai humour. Alors, mon dessin animé préféré, je crois que c'est Pocahontas. Parce que j'aime bien le côté rebelle, femme, un peu rebelle. Aladin. Parce que c'est un peu oriental. Enfin, c'est très oriental. Du coup, j'aime bien. J'aime bien Blanche-Nage aussi.